bonsoir mes chers élèves je vais vous raconter aujourd'hui le pyjama de tv nous sommes exactement dimanche c'est 20h15 alors je choisis pour vous ce temps là pour vous raconter cette histoire alors il s'agit de le pyjama de tv c'est une histoire vraiment amusante et intéressante prenez votre livre page 158 mes chers élèves de la classe 1 votre livre préfère l'âme au mot vous trouvez donc le dernier le dernier prix le pyjama de tv on va découvrir ensemble l'histoire d'aujourd'hui alors écoutez essayez de me suivre alors tv il vit dans un village en afrique avec sa mère ses frères et soeurs alors qu'ils ont exilie tv c'est un petit garçon qui va avec sa mère et ses frères et soeurs ce jour-là le petit garçon reçoit un cadeau très particulier de ce jour-là le petit garçon reçoit un petit garçon de son père qui travaille en france un pyjama avec un hélicoptère dessiné dessus tv s'endort tout heureux et bientôt pendant la nuit un étrange bruit le réveille tout coup tout coup tout coup où on va s'inquiète il parle avec hélicoptère sur ce genre de dialogue imaginaire où on va s'inquiète tv où as-tu envie d'aller de monter l'hélicoptère s'il y réfléchit il est petit encore il ne connaît pas grand chose du monde juste son village et la grande ville bruyante là-bas au bout du long voyage en train il réfléchit plus fort encore plus soudain je veux aller en france voir mon père voir mon papa en france très bien aussitôt l'hélicoptère a mort un virage elle prend de la vitesse tv voit défiler celui le paysage elle reconnaît la voie de chemin de fer le champ au travail maman et là les baobas qui peuplent la savane il vaut mieux que tu dormes à présent dès l'hélicoptère le voyage est long il faut que tu sois en forme pour jouer avec ton papa quand on arrive au alors on continue ici n'oublie pas que c'est une histoire vraiment amusante et intéressant de même temps dormir tv ne demande pas mieux cela fait cinq minutes que ses yeux le chatouille cette oui si c'est à dire le picote lorsque vous avez envie de dormir alors vos yeux vous font mal c'est un signe de dire c'est simplement d'aller dormir les tout coups tout coups tout coups tout coups berce tv qui très vite s'endort le pouce en bouche tv en train de se battre contre un terrible lion lorsqu'une voix l'appelle raveille toi raveille toi c'est si bien nous approchons de paris et l'ouvre les yeux on va à des millions de hélicoptères non des millions de lumière c'est pourquoi on l'appelle paris une ville de nuit l'hélicoptère descend vers la grande ville me sent presque arrivé explique-t-il tant papa l'auge et c'est l'eau ça veut dire rapide dans ce vieux immeuble là l'hélicoptère qu'on est bien le chemin c'est que voyez-vous il est venu souvent ici du temps il dormait avec moussa et avant lui avec moi et avec lui encore avec ici une fenêtre ouverte tv son pyjama et l'hélicoptère c'est engouffre ça veut dire entre sans hésiter papa il revendait sur lui elle regarde une photo punaise c'est d'accrocher au mur par des punaises maman fatou nous ça on qui s'y pose aux pieds et grand bravo dans les bras de maman il y a un bébé il s'agit bien sûr de tibi pourquoi donc tibi n'était pas sur la photo bien sûr tibi tibi c'est le bébé là puis timidement il dit ce nom qu'il a eu si peu de fois l'occasion de prononcer papa 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 alors voici des questions il vaut mieux de répondre voici des questions dit où vit tibi avec où vit tibi et avec tibi paris tibi vraiment en hélicoptère tibi paris tibi vraiment en hélicoptère où vois tu tibi où va tibi et qui rencontre tibi où vit tibi et avec qui tibi paris tibi vraiment en hélicoptère pourquoi pourquoi le papa du tibi vit-il c'est loin que penses-tu de cette histoire ? Est-elle triste Ogué ? Et pourquoi ? Alors, je rappelle encore fois Ogué Tibi avec qui ? Tibi paraît-il vraiment en hélicoptère ? Où va Tibi ? Qui rencontre-t-il ? Pourquoi le papa de Tibi vit-il si loin ? Et que penses-tu de cette histoire ? Est-elle triste Ogué ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement réfléchir à ces questions et on va corriger après. Alors, pour la question Ogué Tibi et avec qui ? On dit tout simplement Ogué Tibi dans un petit village en Afrique avec sa femme. Tibi part-il vraiment en hélicoptère ? Oui, mais dans un... Où va Tibi ? Qui rencontre-t-il ? Il va en France pour rencontrer son papa. Parce qu'il travaille là-bas. Alors, Tibi vit dans un petit village. Tibi voyage en Afrique. Oui, il va en France pour rencontrer son papa, son père. 4. Pourquoi le papa de Tibi vit-il si loin ? Le papa vit si loin car il travaille pour bien s'occuper de sa famille. Que penses-tu de cette histoire ? C'est vraiment très belle ? Est-elle très sougée ? Oui, c'est vraiment une belle histoire. Parce que... Tout simplement, Tibi, cet enfant qui n'a pas vu son papa depuis longtemps, c'est une occasion favorable pour lui de rencontrer son papa ici. Et le père aussi a besoin de... a besoin de... d'amour pour son enfant. Alors, il lui manque beaucoup. Il lui manque beaucoup. On passe maintenant à la partie du vocabulaire. Je vous propose maintenant j'enrichis mon vocabulaire. Les mots du texte, c'est le pyjama de Tibi. Je recopie et je coche le mot qui peut remplacer le mot en gras en chaque phrase. On sait au l'hélicoptère, amorce un virage. Tibi, son pyjama, l'hélicoptère, c'est un gouffreux. Et le regard d'une photo, puis n'est-l'un mur. Alors, le mot amorce veut dire arrête, contourne, commence, si on gouffre, ça veut dire en sortie, sort, il y entre. Ou pinisé, ça veut dire peinte, accrochée, ou trouvée. Pour le mot amorce, on dit contour. On sait de l'hélicoptère contourne un virage. Tibi, son pyjama, et le hélicoptère, si on gouffre, ça veut dire y entre. Tibi, son pyjama, il a l'hélicoptère, si on gouffre, ça veut dire y entre. Elle regarde une photo, pinisé ou mur, ça veut dire trouvée. Voilà. Pour les mots d'ailleurs, rangez-le-moi dans le tableau. Alors, il y a Tunisie, France, New York, Japon, Istanbul, Canada, Chine, Tokyo, Brésil, Paris, Australie, Le Caire. C'est tout pour le moment. Au revoir, mes chers élèves, et à très bientôt. Sur notre chaîne, je commence ici. C'est tout pour le moment.